Je vous ai raconté ma vie sur Snap. Ça faisait longtemps que je ne vous racontais plus ma vie sur Snap. J'avais oublié que ça existait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ai raconté ma live pour le coup. Mais donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous pensez comme moi ou si je suis la seule à être dans mon délire. Et sinon, rien à voir, je suis trop contente ce soir. Je me fais masser parce que je sais que je me plains beaucoup. Mais j'ai 25 ans, mais j'ai des douleurs de dos qui m'empêchent de dormir. Je rêve de massage, en fait. Donc, je réalise mes rêves. Je suis une fille comme ça, moi. Wesh Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche ? Switching my hoes like my flows Switching my flows like my clothes Keep on shooting that gun, no reload Oh, oh C'est horrible, j'ai une chanson à la tête en espagnol, mais moi je connais pas l'espagnol. Ah mais là, tu me chopes dans un très bon jour, là, il faut profiter. Ok, je vais profiter. Je vais rester jusqu'à minuit. Trop bien ! Nocturne. Non, je fais nocturne. Et moi non plus. Bon, on l'a tous compris aujourd'hui, il ne me fait pas beau de se faire ces journées de détente. J'ai... J'ai une tête fatiguée. J'ai pris rendez-vous, je vais me faire masser ce soir, je suis contente. J'ai envie de me détendre, là, concrètement. Ça va passer aussi par un petit soin du visage, parce que j'ai la figure, pareil, Zumba Café, toujours. Ça ne va pas trop, trop ? Je vous montre tout ça. D'ailleurs, en parlant de massage, j'ai un gros problème avec ça. Mais j'ai un très, très gros problème avec ça. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Quand je suis partie à Bali, c'est tout cas, vraiment, à Bali, ça ne coûte rien. Je crois que je ne payais même pas 5 euros de l'heure. Ça faisait même bizarre de donner aussi peu d'argent à des personnes qui passaient autant de temps à s'agiter pour nous. Bref, ce n'est pas la question. Je me faisais masser tous les jours. Pareil aussi, quand je suis partie à Marrakelle, j'ai des couverts. Alors, c'était des spas, mais alors du futur. C'est-à-dire que tu t'assoies, les dames te lavaient de la racine jusqu'aux orteils. Elles te lavaient les oreilles. Si tu ne leur disais pas non, elles te lavaient l'entrejambe. Les yeux, tout, tout. Limite, elles me brossaient les dents, la meuf, quoi. C'était un truc de ouf. Mais voilà, dès que je fais des pays différents, j'aime bien me faire masser. Voilà, pour le coup, je ne suis pas du tout dans un pays divin. Mais voilà, sur Marseille aussi, c'est cool de trouver des bonnes adresses, des bons massages. Et je termine avec ça. Après, je vous parle. Chaque fois, je garde mes lunettes parce que du coup, je ne vois pas quand je veux réécrire sur mes stories après. Et dernière anecdote. Après, je passe à autre chose. En Australie, on avait l'opportunité de se faire masser les jours off. Et on nous donnait des petits papiers, en fait, où on expliquait si on avait des douleurs, quel genre de massage on aimait. Et moi, j'aime que les massages très, très forts. Très forts, genre forts. Vraiment. Et sinon, je ne sens pas, genre les petits malages comme ça et tout. Aucune utilité. Autant me faire des papouilles, quoi. Et sur la petite feuille, j'avais marqué very, very strong. Quand les nanas étaient arrivées, j'avais dit je veux la plus forte, je veux la plus musclée, je veux la plus énergique. Je veux que ça envoie du lourd et tout. Elle m'a fait une séance d'ostéo, la meuf. Elle me prenait l'épaule, elle me l'a tournée. Elle éclatait mon homoplate. J'étais là, elle me disait ça va ? Je disais ouais. C'était un massage, pas une séance de kiné, en fait. En soi, ne me remettaient pas les vertèbres, juste détendez-moi. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, alors, comme je vous dis à chaque fois, moi, je n'ai qu'une seule routine visage. Je sais, avec la marque Pinapsicrète, ce sont des produits qui m'accompagnent depuis, comme je vous dis à chaque fois, je sais que je me répète beaucoup quand même, bientôt deux ans. Moi, c'est l'exfoliant spécial pour les peaux noirs. J'ai ma crème sans huile. Ici, c'est quoi ? Ça, pareil, c'est mon gommage sans grain, mon peeling sans grain pour les peaux sensibles. J'ai ma crème aussi, toujours pareil, les crèmes servent à réguler le pH de notre peau et à continuer dans la même action que les gels, les peelings, etc. Et le fameux produit hyper culte de la marque, le savon masque au lait de chèvre. Alors, lui, il est énorme parce que je m'en suis repris. Parce que celui que j'ai, sinon, il est tout petit comme ça. Donc là, aujourd'hui, bon, ça, c'est sûr, j'hésite entre un peeling ou un gel sans grain. Je vous dis ça. C'est bon, je sais ce que je vais me faire. Je vous montrerai tout à l'heure, du coup. Voilà, je vous laisse. Concrètement, je pars regarder ma série American Horror Story. Et on se rappelle tout à l'heure. Réponse commune à toutes les personnes qui m'ont demandé pourquoi j'avais retiré mon piercing à la langue. Alors, simplement parce que dans les Marseillais, si un jour vous me revoyez à la télé, vous allez capter que dès que je rigole, j'ouvre grand la bouche. Je parle beaucoup. Bon, bref, j'ai une grande bouche, en fait, concrètement. Et en fait, à chaque fois que je rigolais ou que je parlais, en fait, il y avait cette énorme bille qui sortait, en fait. Concrètement, c'était pas du tout classe parce que je mettais pas des billes de piercing normal. Je mettais des boules. Pourquoi des billes ? Je mettais des boules de nombril sur la langue, en fait. Donc, c'était gros. Après, je vous montre en photo. Et je me disais que c'était vraiment, vraiment pas classe. Même d'autres Marseillais me disaient, genre, en vrai, à la caméra, on va voir que ça. C'était vrai. Et puis, je me tâtais des ouf. On passe à le lever parce que je l'aimais trop. Et j'étais en boîte un soir. Et d'un coup, il s'est dévissé. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi ? C'est le destin. C'est le ciel qui veut ça. Et je ne l'ai plus jamais remis. Et puis, avec du recul, tu sais que la conota. Coucou tout le monde. Voilà, bien arrivé à Rome. Alors, il faut quand même le faire. Il faut quitter Marseille pour avoir du soleil. Parce qu'il y a un putain de soleil ici. Je ne t'explique même pas. Hop là. Du coup, vu que je ne t'explique pas, je te montre. Cadeau. Il venait d'avoir des ouïtons. Il était bon. Comme un enfant. Et fort. Comme un enfant. J'ai mis de l'or dans mes cheveux. Et un peu de noir sur le ciel. Ça a réperé de tout le monde. Bonjourno a tutti. Voilà. C'est ça l'est le tout seul mot que je maîtrise. Niveau 1. Voilà. Si vous avez de bonnes adresses pour boire un coup, manger, visiter ou quoi que ce soit à Rome, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Merci. 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 Merci.